Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième webinaire de la journée, sur quatre, qui portera sur l'utilisation de la bande dessinée en enseignement et en médiation culturelle. Et avec nous, on a trois panélistes que je vous présente à l'instant. Jean-François Boutin. Monsieur Boutin, bonjour. Alors, Jean-François Boutin est professeur à l'unité départementale des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, dont les différents domaines de recherche sont didactique de la communication multimodale, orthodidactique de la réception-production multimodale, épistémologie multimodale, méthodologie de la recherche en éducation et formation en recherche en éducation. Alors, M. Boutin, merci pour l'exercice de diction et bienvenue. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Je vous présente maintenant Marilène Marcoux, qui est auteure, formatrice et consultante en éducation. Après s'avoir enseigné aux primaires en Belgique, au secondaire au Québec et pour le réseau de l'Université du Québec comme chargée de cours, elle a été conseillère pédagogique pendant plus de dix ans au sein d'une commission scolaire. Elle est également l'auteur des ouvrages « La BD au secondaire » et « La BD au primaire » paru chez Chanelière Éducation. Elle est membre du conseil d'administration de la Fédération internationale des professeurs de français et a été vice-présidente à la pédagogie et présidente de l'Association québécoise des professeurs de français de 2010 à 2018. Comme pédagogue, la lecture est au cœur de ses préoccupations. Et comme littéraire, l'une de ses passions qu'elle souhaite mettre au service de la réussite de ses élèves. Alors, bienvenue, Mme Marcoux. Bonjour. Et finalement, Mme Karine Gotteau, détentrice d'un diplôme en enseignement des sciences humaines au secondaire. Pendant une quinzaine d'années, elle côtoie beaucoup les jeunes en étant tour à tour animatrice, éducatrice et enseignante. C'est maintenant en tant qu'auteur jeunesse que cette belle complicité se poursuit. Depuis 2010, elle signe conjointement avec Maxime Cyr, la collection « Les dragouilles », qui allie humour absurde et chronique citadine. On en a d'ailleurs parlé plus tôt ce matin dans un précédent webinaire. « Les dragouilles » remporte un vif succès auprès des jeunes, il va s'en dire. En 2014, elle fait équipe avec l'illustrateur Mathieu Lampron et publie le premier ton de la série « Les mutamataks ». Une belle collaboration qui se prolonge aujourd'hui avec les oiseaux philo. C'est bon, les oiseaux philo, oui. On ne peut pas manger de biscuits soda avant de nommer ce titre. Une bande dessinée philosophique qui paraît tous les mois dans l'excellent magazine « Les explorateurs ». Alors, bienvenue à vous tous. Gros programme en seulement à peine une petite heure pour parler donc de l'enseignement et de la médiation culturelle par le truchement donc de la bande dessinée. Là, j'ai envie de vous lancer sur une question presque piège en fait. Étant moi-même conférencier, j'offre des conférences sur la bande dessinée dans les écoles. Je suis souvent confronté à cette réalité que la bande dessinée n'est pas un vrai livre, que ce n'est pas de la vraie lecture, que c'est souvent soit une récompense ou alors c'est trop facile à lire parce qu'il y a des images. J'ai nul besoin de vous dire qu'à chaque fois que j'entends ça, je reprends mon bâton de pèlerin. Alors, j'imagine que vous avez tous et toutes été confrontés à pareilles réalités et à pareilles commentaires. Donc, est-ce que la bande dessinée, est-ce que la bande dessinée s'inscrit vraiment comme un outil pour la lecture justement auprès des jeunes et des moins jeunes? Je peux y aller peut-être et je laisserai Marie-Hélène sans doute rebondir et évidemment Karine. Mais je pense que la démonstration, malheureusement, est faite depuis très longtemps. Ce débat-là devrait être clos depuis des décennies, mais malheureusement, dans les écoles, c'est au niveau de l'appropriation enseignante que le bas blesse. C'est des discussions qui existent depuis une trentaine d'années. C'est réglé, mais pas d'un point de vue de l'enseignement. C'est ça le problème. Le problème est là, c'est qu'il y a encore des enseignants qui, par méconnaissance, essentiellement par méconnaissance, c'est pas par mauvaise volonté. Remarquez qu'il y a parfois des aberrations qui se produisent. Il y a des centres de services scolaires qui vont mettre des bandes dessinées à l'index. Alors, ça existe encore en 2021, au primaire, par exemple. Donc, il y a ce problème-là. Il y a une distance culturelle. La B2 a tellement explosé au cours des trois, quatre dernières décennies. C'est tellement devenu un univers culturel riche, diversifié. Mais en même temps, pour suivre ça, ça aurait demandé de la part des enseignants, à mon avis, une espèce de veille qui est un peu utopique d'exiger de leur part. Donc, ça fait qu'on travaille avec plein et plein de passionnés, plein d'enseignants, qui sont passionnés de bandes dessinées eux-mêmes et qui l'utilisent au quotidien, avec qui on n'a plus aucun débat à faire. C'est réglé. La majorité, malheureusement, n'est pas dans cette dynamique-là. Et ça fait que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit tanné ou non, il y a toujours ce satané travail de, entre guillemets, d'évangélisation. Si vous me permettez une analogie un peu judéo-chrétienne. Et c'est tannant parce que je suis convaincu que vous trois autour de la table, vous auriez le goût de passer à autre chose. Mais on ne peut pas le faire. Il faut le faire. Puis ça se fait assez facilement quand on prend le temps de bien expliquer les choses. Puis après ça, bien là, on s'en va ailleurs. Là, on réalise. Les ouvrages de Marie-Hélène en témoignent. C'est ça. On est complètement partis ailleurs. On réalise des choses extraordinaires grâce à la BD, pas juste en réception, pas juste en lecture, mais aussi en production. On amène de plus en plus d'élèves à produire de la BD ou à s'inspirer de la BD pour faire de la fanfiction, etc. Utiliser les médias numériques. Et oui, si je puis rebondir là-dessus, c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus comme conseillère pédagogique en me disant, bien, il me semble que je dois avoir quelque chose à faire pour essayer d'intégrer plus de BD à l'école. D'autant plus qu'on sait que c'est le deuxième choix de lecture des garçons de 10 à 16 ans. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une dernière enquête de l'OCDE. Là, peut-être que vous vous demandez c'est quoi le premier choix. C'est le journal. Pourquoi pas? Oui, mais le deuxième choix, c'est la BD. Et moi, je me dis, dans un contexte difficile où la réussite des garçons nous tient à cœur, où on voit qu'il y a un taux de décrochage inadmissible chez nos garçons, bien, pourquoi on ne fait pas un petit peu plus de place à la BD? Ça, c'est déjà un très bon argument auprès des enseignants. Le deuxième, un jour, j'avais fait un petit sondage vraiment pas scientifique auprès des enseignants qui m'entouraient en disant, bien, dites-moi pourquoi vous ne voulez pas intégrer un petit peu plus de BD à l'école. Et il y avait essentiellement deux raisons. La première, c'était, bien là, moi, tout le langage graphique, là, je n'ai pas le temps de m'approprier ça, puis c'est un peu compliqué. Et là, bien, à ça, je réponds, tu vas quand même au cinéma? Oui. OK. Est-ce que tu comprends tous les mécanismes et tout le langage cinématographique? Non. T'apprécies quand même le cinéma? Oui. Bon. Alors, on peut faire ça aussi un peu avec la BD, argument que je peux proposer. Et l'autre raison, c'était, bien, comme vous l'avez dit d'emblée, c'est un genre facile. C'est juste des pif-paf-paf, il ne se passe pas grand-chose. Et parfois, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est nos souvenirs à nous de jeunesse où on a lu des archis mal traduits, où il n'y avait pas une belle, grande production. Et c'est encore ça que certains enseignants ont en tête. Donc, moi, ce que je leur dis, bien, écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a au moins une dizaine de familles de BD pour la jeunesse? C'est ce que je propose dans mon livre, j'en ai dix qui partent de la BD sans texte pour les petits de 4, 5, 6 ans jusqu'aux BD à thèmes plus importants ou imposants comme Louis parmi les spectres, Jane Laurenard et moi. Donc, j'ai une dizaine de familles, dont la famille, par exemple, des BD biographiques, la famille des BD documentaires. Alors, bien, là, je leur dis, si on veut travailler la biographie, qui est dans notre programme de formation de l'École québécoise, bien, pourquoi on ne choisirait pas de le travailler une fois de temps en temps avec une BD? Ça fait que là, ça fait « Ah! » Et donc, bien, petit à petit, le chemin se fait et, comme Jean-François l'a dit, on a quand même beaucoup d'enseignants qui lui font une place de choix. Ce que j'allais dire, moi, depuis dix ans, quand même, je vois la différence. Bien, c'est sûr que moi, je suis invitée. Donc, c'est sûr que ceux qui m'invitent, les enseignants qui m'invitent, ont une ouverture à la bande dessinée. Donc, là, dans les classes, je vois des coins BD vraiment incroyables avec beaucoup de bandes dessinées québécoises. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un bel éveil là-dessus en ce moment. Je peux aller, évidemment, dans toutes les classes. Puis, j'ai croisé un enseignant, un ami qui me disait, bien, moi, j'en ai pas dans ma classe parce que j'aimais pas ça, enfant. Mais est-ce que t'aurais des titres à me... Oui, oui, je t'envoie ça. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est qu'il manque peut-être un petit peu de connaissance. Puis, je trouve ça intéressant de dire, la bande dessinée, il y en a plusieurs styles. Donc, il faut amener aussi une diversité dans la bande dessinée. Puis, c'est là que les enseignants se rendent compte que c'est pas juste, justement, un créneau qui peut toucher à plusieurs choses là-dedans. Puis, même dans les salons du livre, on entendait ça souvent. Les parents qui disaient, j'ai trouvé un vrai livre. C'est un peu frustrant. Mais maintenant, de moins en moins, vraiment, je trouve que, en tout cas, je suis de moins en moins confrontée à ça. Oui, certainement. Allez-y, si tu veux dire. Il y a un facteur aussi financier, monétaire, c'est-à-dire l'objet BD aujourd'hui, c'est un objet, entre guillemets, en tout cas de semi-lux. On fera pas le débat, mais pour une BD de qualité, il faut quand même investir un certain montant et, bon, bien, on le sait, dans les écoles, ce qui freine aussi, c'est que les enseignants aiment beaucoup avoir des séries-classes et là, ça démultiplie le coût d'achat. Fait qu'on peut avoir des enseignants qui ont des points BD très, très riches, mais les enseignants aimeraient ça parfois aussi être capables d'acheter un album qu'on pourrait utiliser. Et là, ça demande un investissement. Il faut être un peu plus ingénieux pour trouver ce genre de solution. C'est vrai, mais moi, je dis aussi aux enseignants, bien, unissez-vous. Si on va devant notre directeur et on est quatre enseignants, on veut la même série, on sait que ça va se promener dans quatre classes pendant l'année, bien, ça devient rentable d'en faire l'achat. Et il y a aussi l'idée de, il y a les belles petites caméras numériques, là, où on peut projeter, on a l'album dans les mains et on peut projeter derrière nous, qui est un outil vraiment incroyable, là, qui peut pallier aussi le manque d'albums, d'exemplaires dans la classe. Est-ce que ce ne serait pas symptomatique, en fait, d'un point de vue éducationnel? Et je m'explique, c'est que lorsque les aspirants enseignants-enseignants sont formés à l'université, est-ce qu'on les prépare aussi à cette forme littéraire-là? Et je vais me servir de ma vie personnelle comme exemple. Je mène une carrière en parallèle qui est celle d'acteur et j'ai longtemps joué au Théâtre Denise Peltier, ici à Montréal, qui se consacre aux écoles jeunesse. Et c'est souvent les mêmes pièces de théâtre qui sont remises. Bon, évidemment, lorsqu'on monte une pièce de Molière, ça tombe bien, on n'a pas de droit d'auteur à taille. D'accord, j'en comprends. Mais au fond, lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que les enseignants-enseignantes, lors de leur formation, ils se font donner un cours sur les grandes oeuvres théâtrales et on leur parle toujours de Corneille, Molière, Racine et que finalement, c'est ce qu'on met au programme parce que c'est ce qui est demandé par les professeurs. Et au final, lorsque nous, on joue, on présente ces pièces-là devant les jeunes, on se rend compte que le courant ne passe pas. Tout ça parce qu'en fait, au niveau de l'éducation, il y a peut-être un manquement ou une mise à jour qui s'imposerait. Et Mme Marco, quand vous abordez la question de « je ne suis pas un spécialiste en bande dessinée », c'est vrai que c'est souvent un argument qui sort et pas seulement dans le milieu de l'éducation, un peu partout. Croyez-vous que si on se dotait vraiment de, mettons, de politiques un peu plus claires, un peu plus assumées et que lors des formations d'enseignantes en littérature, qu'on ajoute véritablement au corpus la bande dessinée? Je pense qu'il y a tout un travail à faire avec les types de textes qu'on présente à l'université. Cela dit, moi, j'interviens aussi dans des groupes à l'université. Puis je trouve que vraiment, ils ont quand même une belle panoplie de textes à travailler avec les enfants. Encore hier, j'étais dans un groupe universitaire et ils allaient lire de la poésie en stage au primaire. Donc ça, ça me réjouissait. Bon, j'aurais aimé ça que ça soit de la BD aussi. Mais là, tu sais, je me disais, ah, on s'ouvre à autre chose que le roman. Bien, là aussi, j'essaie toujours de me rattacher à ce qu'on a devant nous. On a un magnifique programme de formation. Moi, je l'aime. Et pour le primaire, on nous informe qu'on a neuf types de textes à travailler de la première à la sixième année. Et quand on regarde ça un petit peu attentivement, page 86 du programme de formation, on s'aperçoit qu'on est toujours dans les deux premiers. Pas toujours, mais on est souvent dans les deux premiers. Donc, quand on fait ce constat-là, bien, moi, j'aime bien travailler la planification globale avec les enseignants et de dire, bien, dans quel autre type je peux aller chercher des variantes. Et la BD, elle est là. Elle est dans cette catégorie-là. Donc, est-ce que tous les enseignants et est-ce que tous les futurs enseignants sont vraiment au fait avec les neuf types de textes? Peut-être pas. Mais quand on les aborde, quand on les voit, quand on les lit, bien, là, c'est là qu'on peut envisager un univers des possibles, autant en lecture qu'en écriture, parce que là aussi, les enfants, à un moment donné, sont un petit peu fatigués d'écrire un récit d'aventure. Ça serait le fun d'écrire une annonce classée pour mettre ses parents à vendre. Ça, c'est cool. Donc, c'est ça. On peut toujours s'amuser et en lecture et en écriture à partir de ces textes-là. Et bien évidemment, c'est sûr que s'il y avait une volonté plus assumée pour intégrer un petit peu plus le BD, bien, je pense que ça ferait tous une autre affaire. J'ai une question dans le chat-room de Monsieur Lesage qui dit « Je souhaiterais poser une question. La bande dessine n'est-elle pas un moyen, un outil pédagogique d'apprentissage, autant au niveau de l'écriture que du dessin et de la création d'un imaginaire? » Bien, je vais répondre tout de suite oui à cette question-là et je vais vous donner l'exemple de l'enseignement de l'histoire au secondaire. On est tout un collectif de spécialistes de l'enseignement. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'enseignement de l'histoire, mais je me suis associé à ces gens-là autour d'une idée qui s'appelle « Monde profane ». On essaie de décloisonner l'enseignement de l'histoire au secondaire en utilisant des sources premières historiques, mais des sources secondes aussi, comme par exemple la bande dessinée, la bande dessinée historique, pour justement étudier en classe d'histoire et donc de faire des apprentissages autour du concept des racités historiques. Donc oui, effectivement, poser la question, c'est un peu y répondre. Il y a une richesse de contenu en bande dessinée qui s'est développée tout au long de l'histoire de la BD, soit dit en passant, mais il y a eu une explosion plus récente, notamment avec l'avènement de la BD reportage, la BD plus politique aussi, etc. Donc, il y a un potentiel fou en matière d'apprentissage, puis on travaille nous avec directement, donc avec des enseignants de la classe d'histoire au Québec pour justement avoir cette visée-là d'apprentissage et sortir. Puis il n'y a pas juste la BD, Marie-Hélène l'évoquait, les codes étant similaires avec ceux du théâtre, avec ceux du cinéma. Donc, on travaille donc différents médias, on décloisonne un peu. Puis juste une petite remarque, on le fait en fonction du programme, mais les programmes, ils ont vieilli. Oui, ils sont fantastiques, mais ils datent du tournant du millénaire, 2001 au primaire, 2004 secondaire. Donc, c'est avant l'apparition de la tablette, c'est avant la surdémocratisation de l'Internet. Puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens qui voudraient revoir les programmes de formation présentement, mais il y a une mise à jour qui devrait être faite. Et je pense que ça, c'est là qu'on a une prise en formation des maîtres. On peut aller, on peut dessiner des programmes de formation où on va laisser plus de place, par exemple, en enseignement du français, mais aussi en enseignement interdisciplinaire, un médium comme la bande dessinée pour stimuler les apprentissages de différents académies. Et puis, j'aimerais, oui, allez-y, Mme Marcoux. J'avais un petit complément à apporter. Je remarque aussi, souvent, les enseignants, on a la tendance du premier abord à amener la BD pour en créer. Et avec ma pratique, moi, je remarque que ça, c'est difficile. Donc, dans l'esprit de ma démarche, on commence par la lecture. Donc, on va lire ensemble, en groupe, une BD. Et au fur et à mesure qu'on lit, on s'arrête à des moments stratégiques et on se questionne à voix haute, on discute. Et comme ça, on co-construit le sens de l'œuvre ensemble. Donc, on n'est pas assis, chacun à sa place, avec un crayon papier et des questions numérotées. Et après ça, là, je les amène vers l'écriture. Et c'est fantastique de voir des enfants qui, parfois, en plein processus d'écriture de BD, de se dire, « Hé, attends, il faut que je retourne voir le facteur de l'espace. » Parce que Guillaume Perrault, là, il avait fait des cadres sur la verticale, puis moi aussi, je veux faire ça. « Ah, il y avait une case flottante dans tel BD. » Et là, il se réapproprie ce langage-là. Alors que si on commence plus vers l'écriture, moi, je trouve qu'on rate un petit pan de bagage, de notion de langage graphique, là, qui est plus difficile et ça démotive, là, quand on a moins de ressources pour créer. Donc, entrer par la lecture. Madame Gautaud, vous, vous avez fait un peu le chemin inversé, c'est-à-dire que vous êtes d'abord passé par le milieu scolaire pour ensuite vraiment vous consacrer à une seconde carrière, celle d'autrice. En quoi vos années d'expérience vous ont permis de faire la bande dessinée que vous faites aujourd'hui? Bien, c'est sûr que je m'appuie là-dessus tout le temps, là, dans le sens que j'ai, je pense, développé avec le contact des enfants. Bon, là, ça peut être la philosophie, d'autrefois, avec les dragoïs, c'est beaucoup géographie-histoire, mais je peux le transposer pour bien qu'il soit accessible aux enfants de la bonne façon, là, de faire jaser ça un petit peu, là, pour que ça passe à différents groupages selon leur niveau de lecture. Donc, j'ai toujours ça en tête. Je vois très bien dans ma tête un enfant de 7 ans, c'est où est-ce qu'il, je sais qu'il a toute son énergie, des fois, c'est au décodage, donc je vais mettre de l'emphase ailleurs pour justement pouvoir l'aider, tout ça. Les plus vieux, ça va être autre chose. Donc, c'est très clair pour moi, là, les groupes d'âge, comment je peux aller les rejoindre. Donc, ça, je m'en sers beaucoup. Je me sers aussi, bien, c'est sûr que moi aussi, j'ai vu ça, là, dans le temps, on disait une bande dessinée, puis le reste prend un roman, tout ça. Puis j'ai réfléchi là-dessus, puis même pour l'animation que je propose, je me suis dit, est-ce que je propose à comment faire une BD? Bien, justement, bon, j'aimais bien Marie-Hélène l'entendre là-dessus parce que je me suis dit, je vais essayer, moi, d'être là pour les amener dans mon univers. Quand je vais les rencontrer, là, on passe une heure dans l'univers des dragouilles, je les amène avec moi, et puis là, on parle en dragouille, on rigole en dragouille. Donc, après, s'ils veulent faire une bande dessinée, j'ai inspiré ça, tant mieux. Puis quand l'enseignant va m'écrire pour me dire, bien, depuis que t'es passé, là, ils ont le dé dans les livres tout le temps, je fais, c'est ça que je voulais. En fait, je voulais les amener au livre. Puis je glisse des petits trucs, quand même, de comment j'ai trouvé mes idées. Ah, là, vous voyez, on avait vraiment fait une erreur parce que là, maintenant, on a quand même assez... La collection est rendue à 22 tomes. On peut montrer aux enfants que les premiers tomes, bien, on s'était trompé à certains endroits, que le dessin a évolué. Donc, eux aussi, il ne faut pas s'attendre que ce soit nécessairement parfait du premier coup, qu'on se trompe, qu'on recommence. Donc, je suis allée plus là-dessus. Puis ça, bien, c'est sûr que cette réflexion-là était aussi partie des auteurs que moi-même j'avais reçus quand j'étais enseignante où j'avais vu ce qui avait plus fonctionné, moins fonctionné, tout ça. Il y a des demandes. Des fois, je l'ai fait. Au mois de mai, j'ai donné un atelier pour comment faire une bande dessinée. Mais là, c'est prévu pour ça. On va être là deux fois avec Mathieu Lampron, qui est du Stratas sur les oiseaux philo. Donc là, on va pouvoir vraiment voir avec eux mener un projet. Mais en une heure, essayer de faire une bande dessinée pour faire une bande dessinée, il y en a qui ne sont pas encore à l'aise avec ça. Donc, il faut juste en parler puis les initier à ça. Puis après ça, bien, ça y est, après, ils plongent vers autre chose, tout ça. Donc, je pense que c'est important d'être là comme un petit peu les petites intincelles qui viennent en classe leur donner le goût. Bien, je me permets, en fait, de peut-être rebondir sur ce que vous venez d'expliquer, Mme Goteau, parce que, en fait, vous abordez ça de l'intérieur au lieu d'y aller de manière plus superficielle. Et justement, j'ai une question en ce sens-là dans le chatroom de Zoé, qui dit « Que pensez-vous du rapport entre la lecture d'une bande dessinée, incluant n'importe quelle thématique, et l'empathie créée chez le lecteur comme vecteur d'apprentissage et d'ouverture à la différence? » Bien, si je peux juste rebondir là-dessus, par exemple, les oiseaux philo, nous, on travaille en collaboration avec les philosophes, puis justement, la bande dessinée se prêtait parfaitement à positionner des questions philosophiques parce que l'enfant va pouvoir s'identifier à une position que le personnage va amener, va pouvoir aussi se positionner lui-même face à ce qu'il pense par rapport à l'autre personnage. On ancre ça, évidemment, dans les situations de la vie de tous les jours des enfants. Donc, c'est vraiment un exemple qui est parfait, je trouve, justement pour l'empathie, pour s'identifier. Oui, moi, je pense que la bande dessinée, elle a un grand rôle à jouer là-dedans. Même au niveau historique, tout ça, de se replonger. En tout cas, il y a vraiment une identification qui peut être plus rapide. Puis surtout, les enfants, quand ils commencent à lire, quand il y a le pilacteur qui pointe vers le personnage qui parle, ça aide quand même. Quand tu es au début puis que tu monopolies toutes tes énergies à essayer de comprendre les mots, c'est qui qui parlait. Là, c'est clair. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, je pense, de s'identifier au personnage. Ça peut même aller très, très loin. On a des expériences qu'on a vécues avec des groupes, notamment, on faisait lire « Pilule bleue » de Frédéric Peters, qui est une oeuvre assez, qui est une oeuvre autobiographique, qui est costaude, mais où l'empathie est absolument à l'avant-plan et où les jeunes secondaires, secondaires 4, secondaires 5, en venaient même à vouloir réagir par des gestes très concrets à ce qui est témoigné dans ces histoires-là. Donc, il y a une raison qui explique ce que Marie-Hélène évoquait tout à l'heure, le fait que la bande dessinée, ça demeure un type de médias qui est plébiscisé à l'échelle internationale. Il y a une raison qui est là et je pense que la subjectivité qu'on éprouve lorsqu'on met à l'épreuve, lorsqu'on est lecteur de bande dessinée, éventuellement même créateur, est tout à fait, tout à fait sollicité constamment par ce médium absolument extraordinaire. En fait, la BD devient un objet culturel à part entière, un objet culturel et littéraire à part entière. Encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai prêté des BD à mon entourage puis je les retrouve et je les questionne. As-tu aimé ça? Et il y a quelqu'un, je pense que c'est l'année passée que c'est arrivé ça, qui me dit oui, oui, j'ai aimé ça, mais je n'ai pas ri. Mais j'ai dit, est-ce que je t'ai dit que c'était drôle? C'est ça. Oui. C'était loin d'être drôle. C'était un thème difficile et ce matin, au webinaire de ce matin, quand on parlait des thèmes qu'on peut aborder ou pas avec les enfants, moi je me dis, en autant qu'on est là et moi je ne mettrais pas des thèmes difficiles si les enfants sont tous seuls à leur place avec la BD, mais si on est là, comme ce que je propose, où on est en groupe, on va discuter puis on va, on peut en aborder des thèmes plus costauds. Moi je pense à, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, Louis parmi les spectres où c'est la famille éclatée à cause de l'alcoolisme du père. C'est difficile puis on sait qu'il y en a qui vivent ça aussi probablement à la maison, mais on peut aborder ces thèmes-là. Donc on est loin du piste à pâle. Puis en plus, l'écriture de Saint-Hybride, on est vraiment en littérature. Peut-on utiliser la bande dessinée dans tous les différents paliers, différents niveaux de scolarité? Parce que j'ai ici dans les commentaires Marc Gagnon qui dit que dans le milieu collégial, c'est très difficile d'intégrer la BD dans un contexte pédagogique. Alors là, je vous vois, Mme Marcoux, Huché de la tête. Il y avait Jean-François. Et M. Boutin aussi. Juste pour faire du pouce sur la question de M. Gagnon, présentement, moi je supervise une étudiante au doctorat. Son doctorat porte sur l'enseignement des sciences humaines au collégial à partir des bandes dessinées de super-héros. Et elle est en train de faire tout un inventaire des thématiques qui pourraient être abordées dans des cours comme des cours de psychologie, de sociologie, cours de sciences politiques, sciences de la religion. Et elle se base sur l'expérience américaine où c'est fait. C'est fait aux États-Unis. On utilise le graphic novel, les comics aussi pour aborder, pour enseigner les social studies. Et elle, elle s'est donnée pour mission de blailler la voix tranquillement, pas vite. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a des enseignants du français qui vont faire lire au cégep de plus en plus des œuvres intégrales en bande dessinée qui sont de la bande dessinée mais qui, au point de vue marketing, s'appelleront des romans graphiques. Mais, je ne referai pas le débat. On ne partira pas sur ce débat-là, M. Boutard. Non, 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 c'est ça. Donc, il y a quand même, je pense, des avancées très intéressantes. On retrouve de plus en plus dans les lectures obligatoires, dans les lectures obligatoires proposées par des profs de français au collège, des bandes dessinées d'envergure avec une richesse très, très dense et très manifeste. Et à l'autre bout du spectre, si je peux continuer, on a des classes de préscolaire première année où on entre en littérature, on ne sait pas lire encore, mais on fait lire des bandes dessinées sans texte. Et c'est de toute beauté de voir ces enfants-là qui ont 4-5 ans nous parler et nous raconter l'histoire. Et c'est drôle parce que parfois, j'en ai filmé un il n'y a pas longtemps et ils lisaient bien le bon sens des bulles et des cases et puis à un moment donné, pas des bulles parce qu'il n'y avait pas de texte, à un moment donné, c'est trompé. Il est parti là et il a changé de page et il s'en est aperçu lui-même qu'il lui manquait un petit morceau d'information. Il est revenu sur ses pas pour finir la page. on a ces exemples-là qui sont vraiment du préscolaire 4 ans jusqu'à cégep, université. Et même à l'université, moi, je fais lire dans un cours, je supervise un stage, donc des enseignantes qui s'en vont faire pour obtenir leur brevet. Je leur fais lire le journal d'un remplaçant qui est une oeuvre française mais qui raconte la première année d'insertion socio-professionnelle d'un enseignant d'un enseignant en France mais grâce à cette lecture-là, mes futurs enseignantes se projettent, sont capables de voir ce qui les attend, font des comparaisons entre leur réalité québécoise, etc. Et c'est redemandé à chaque année. Donc, la BD n'est pas limitée par aucun ordre d'enseignement. J'ai une autre question dans la chatroom qui est assez intéressante. À savoir, si vous pensez que dans une liste de livres incontournables dans le milieu scolaire, tant au primaire qu'au secondaire, est-ce qu'il y aurait de la place pour la bande dessinée dans une pareille liste? Je vous pose la question, je connais la réponse, mais je suis quand même curieux de vous entendre pourquoi. Et peut-être quoi aussi inclure comme lecture? En fait, je pense que oui, poser la question, c'est y répondre parce qu'on est des amateurs et on y croit et on s'appuie sur la recherche qui nous dit qu'en contexte scolaire, on développe nos compétences, lire, écrire, communiquer oralement à l'aide de la BD. Mais en même temps, j'aimerais aussi qu'il y ait un recueil de poésie, qu'on puisse aussi lire un recueil de nouvelles. Il ne faut pas penser qu'il faudrait que toute la place soit à la BD, n'est-ce pas? L'important, c'est de varier nos lectures puis de pouvoir se promener dans ces univers-là. Parce qu'au fond, pourquoi on lit? Pourquoi on lit dans la vie? J'ai déjà posé la question à des ados, ils m'ont dit, madame, pour répondre à des questions. Ça m'a pris trois mois, marnette. Là, je me suis dit, on a du travail à faire. Donc, c'est triste si on a cette impression-là. On lit pour connaître des univers différents, pour entrer en contact avec des personnages, pour se connaître soi-même. Et si on a des BD, des romans, du théâtre, de la poésie, moi, je pense que là, on peut espérer en faire des lecteurs pour la vie puis dans le contexte scolaire, je pense que c'est ça qu'on veut tous. Préfait. Absolument. Je croyais, excusez-moi, M. Boutin, je croyais que... Je pensais à mon fils qui est en train, justement, en secondaire 3 et il fait ses épreuves de lecture. Il ne lit pas les romans, il me le dit et il performe très bien. Il y a 90 % dans son école privée. Donc, il ne les lit pas et il réussit des examens et il préférait de beaucoup pouvoir lire des œuvres qui viendraient chercher davantage. Donc, c'est la preuve par l'absurde de ce que Marie-Hélène affirme. C'est tout à fait ça. Pourquoi on ne diversifierait pas les corpus et surtout les corpus, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se débarrasser du fond historique, mais il y a une question de résonance aussi des œuvres en 2021 et ça, il faut se la poser dans les listes obligatoires cette question-là. Vous évoquiez tout à l'heure vous-même, Jean-Dominique, le fait qu'au théâtre, Corneille est joué à Noseam, il y a des façons de revisiter Corneille, ça a été fait même en BD, c'est fait. Donc, on pourrait être aussi plus, on pourrait être plus décloisonné aussi dans notre façon de travailler les œuvres. Les Fables de la Fontaine en BD, c'est magnifique. Absolument. Quel bel album. Oui, ça coûte un petit peu cher à l'achat, mais c'est un album qu'un enseignant va avoir toute l'année dans sa classe et on va aller le ressortir dans les runes. Oui, tout à fait. Non, et la bande dessinée a en plus un atout, c'est qu'il y a une valeur de relecture. Un roman, un ouvrage, un essai, peut-être qu'on va le relire une fois ou deux, mais une bande dessinée, on peut y revenir et y revenir. Moi, je fais l'exercice à chaque année de lire Les idées noires de Franquin et je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je vais, à chaque année, j'ai mon rendez-vous avec Franquin. Est-ce que... Parce que là, c'est évidemment... C'est pour ça qu'Hergé est si populaire en passant, c'est qu'on relie Hergé à Vitam Eternam, on relie Goscinny pour redécouvrir les trois, quatre, cinq, six couches de sens qu'on avait ignorées lorsqu'on était plus jeunes. C'est ça la beauté de la BD. Non, et la Banque Disney québécoise, il y a eu un débat d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, amorcé par la CAQ, non, pas par la CAQ, excusez-moi, par Québec solidaire qui voulait revoir les lectures obligatoires à l'école et de prendre seulement des lectures, des œuvres québécoises. Bon, évidemment, on peut en débattre, on peut être d'accord ou pas. Est-ce que vous pensez néanmoins que vu la grande vitalité de la Banque des cinés québécoises, de la multiplicité des structures éditoriales, des différents genres abordés, est-ce que vous voyez cette possibilité-là de présenter des œuvres d'artistes locaux vraiment en classe et à tous les paliers, que ce soit pré-scolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire, bien, moi, je vous avoue que c'est mon point de départ. Il y a tellement de belles créations québécoises, aussi bien pour les enfants de 5 ans que pour les ados. Moi, dans mes ouvrages, les BD que j'ai choisis pour en faire un travail systématique et à partir duquel les enseignants peuvent travailler, bien, j'ai choisi des BD québécoises. Un, je les aime, est-ce que vous voulez. Donc, j'ai commencé par celle-là et c'est sûr que, oui, on a des coups de cœur aussi plus internationaux, européens et puis rien n'empêche d'y aller mais moi, je me faisais une fierté de dire, bien, commençons par regarder ce qu'on a ici parce que depuis 30 ans, ça foissonne et on n'a pas le temps de lire tout ce qu'on veut lire parce que la vie est courte donc, bien oui, moi, c'est un choix que j'ai fait et ça ne veut pas dire que ça nous réduit une compréhension d'œuvres ou que ça nous réduit les apprentissages, au contraire, on va à la découverte aussi de ce qu'on est et d'auteurs et de créateurs d'ici. Puis, je voulais revenir aussi sur l'idée que la BD, c'est une lecture facile et l'idée de la relecture. Moi, je dis toujours, c'est sûr qu'on peut lire une BD peut-être en 20 minutes mais moi, je dis toujours, on va passer à côté de plein de choses si on fait ça. Oui, parce que si on fait juste lire le texte, c'était bon, c'était fini, mais quand on s'arrête et c'est ça que, c'est là-dessus que j'insiste, c'est lire l'image, c'est lire le texte et mettre ça ensemble pour créer du sens. C'est pour ça que c'est complexe, c'est loin d'être passé, comme lecture. Non, parce qu'on assemble la séquence, la séquence narrative illustrée, c'est le lecteur ou la lectrice qui l'assemble. Donc, il y a quelque chose, moi, je trouve, qui revient de l'art vivant, un peu comme le théâtre, c'est-à-dire que, pour moi, le lecteur, la lectrice a un pacte avec l'auteur, l'autrice et donc, ça s'assemble, c'est un effort commun. Je ne sais pas si je suis totalement dans le chat, mais c'est ce que je me plais à croire parce que c'est un médium qui est unique, justement. et c'est la jonction entre, et c'est non seulement la jonction entre l'image et le texte, mais c'est aussi le rythme. Parce qu'évidemment, c'est l'art de l'élix, la bande dessinée, qu'est-ce qu'on met en case et qu'est-ce qu'il y a dans la gouttière entre deux cases? Qu'est-ce qui nous fait passer d'une case à l'autre et comment se raconte le récit, au final? On ne l'a pas penché de façon très didactique là-dessus, mais j'ai remarqué, puis peut-être que vous pourrie, Jean-François et Marie-Hélène, m'expliquaient un peu. Moi, j'avais remarqué quand j'enseignais que mes grands lecteurs de bande dessinée, quand on passait à l'écriture de texte, le fil conducteur était toujours plus présent. Comme si le découpage de l'histoire, même si là, on ne faisait pas une bande dessinée, c'était plus ancré. Justement, je voyais dans leur tête qu'ils l'avaient sûrement placé comme ça, à lire leur texte qui n'était pas du tout une bande dessinée. Parce que lire une bande dessinée, c'est ça aussi, c'est placer l'histoire, c'est l'aspect un peu cinématographique avec du découpage, tout ça. Moi, j'avais remarqué ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été revu plus tard, mais j'ai toujours trouvé que les grands lecteurs de bande dessinée étaient plus en mesure. Mon fils aussi, c'est un grand lecteur de bande dessinée. Puis quand je regarde ses textes, je dis que c'est drôle. Tu t'écris de la même façon que tu lis tes bandes dessinées, et je le vois. On écrit en scénario. On écrit en scénario, mais les facettes qu'on perd moins, on fait moins de... C'est ça, exactement. On scénarise et on utilise... Tu sais, comme Will Eisner l'a bien dit, c'est de l'art séquentiel. Donc, on est obligé de segmenter. Donc, on ne séparpille pas, on est obligé d'y aller morceau par morceau. Et ça, c'est une méthodologie qui facilite pour les élèves leur processus narratif. Ça les aide à mieux organiser leurs idées lorsqu'ils sont en rédaction. Et c'est assez bien documenté, effectivement. Et quand j'anime des ateliers d'écriture de BD, même si je ne suis pas BDiste, on en anime quand même avec la structure organisationnelle de l'atelier d'écriture qui est très présente dans nos écoles au moment où on se parle. Les élèves s'aperçoivent quand on compare les processus d'écriture d'une BD avec le processus d'écriture d'un texte normal, on s'aperçoit que la planification, c'est hyper exigeant en BD. Et c'est vrai. Puis un jour, j'avais fait l'exercice parce que j'ai demandé, Michel Rabagliati m'a aidé à faire le processus d'écriture d'une BD. Et quand je le compare avec le processus d'écriture d'un texte normal, c'est beaucoup plus engageant en BD qu'en écriture de texte. Parce que, d'autant plus, si on écrit à l'ordinateur, je peux jusqu'à la toute fin décider que finalement, mon personnage, je vais le changer de nom. Faut un contrôle F, rechercher, remplacer, c'est fait. Essayez de faire ça en BD. Ça ne se fait pratiquement pas. Donc, les enfants, les ados prennent conscience que la création de BD, c'est hyper exigeant et il faut bien planifier et il faut le voir dans sa tête. Donc, probablement que ça déteint aussi dans un texte normal, dirons-nous. Il y a un effet corollaire à ce que dit Marie-Hélène, c'est que les ados, les enfants, prennent conscience en plus. Et ça, j'ai plein de témoignages là-dessus. Notamment, on accompagne une école dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec sur une année. Et ce que les jeunes nous disent, ils nous disent, « Ah, je pensais que c'était vraiment plus facile à lire de la bande dessinée. » ça a un effet corollaire qu'on revient à la réception. Ils constatent que, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est facile de lire de la bande dessinée. C'est le stéréotype le plus éculé qu'il n'y a pas. C'est une lecture très complexe et puis c'est probablement ce qui fait peur à tant d'enseignants, c'est parce qu'ils ne savent pas comment l'aborder en termes d'enseignement et d'apprentissage pour leurs élèves. C'est d'une complexité beaucoup plus grande qu'on le pense. Ce n'est pas un tremplin. Tu vois, on entend ça, la bande dessinée, c'est un tremplin vers autre chose. C'est un noir tremplin ou un appart, c'est lecture appart, c'est ça. Ou un passage ou l'activité récompense du vendredi après-midi. Tout à fait. Mais pour en revenir à la difficulté de lecture, en enseignement de la lecture au primaire, on travaille beaucoup l'inférence, la stratégie de la petite bête noire de plusieurs enfants, le fameux lire entre les lignes, et moi, je me dis, mais la BD, quel bel outil pour travailler ça. Comme vous le disiez, on peut se questionner à voix haute qu'est-ce qui s'est passé entre cette case-là et cette case-là. Qu'est-ce que l'auteur ne nous dit pas ou qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, toute la notion d'ellipse, c'est un magnifique médium pour travailler l'inférence. C'est un art inférentiel, la bande dessinée, c'est ça. Malgré les apparences, on pense que tout est offert. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Tout à fait. Non. qui est maintenant devenu un classique, Understanding Comics de Scott McCloud, qui apporte vraiment dans ce sens-là. Et le génie, je trouve, de cet ouvrage-là, c'est d'avoir le parti pris de l'énoncer dans le médium dont il est question. Donc, de faire une bande dessinée qui parle de la bande dessinée. Donc, en fait, je vous écoute parler et c'est un peu, on revient plutôt un peu à la même chose. C'est l'œuf ou la poule. Donc, en fait, plus tôt, on est mis en contact avec la bande dessinée et que ce médium nous accompagne tout au long de notre vie, comme le cinéma, comme la littérature, comme tous les autres médiums. Donc, sans devenir spécialiste, on développe une certaine acuité comme lecteur-lectrice. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement à espérer que la bande dessinée soit vraiment plus présente dans nos vies et surtout via le milieu scolaire? Parce que j'en reviens à une chose, c'est que j'ai passé beaucoup de temps en Belgique, j'ai de très bons amis là-bas et c'est fou parce que la première fois que je suis allé en Belgique, évidemment, moi, quand j'entre chez quelqu'un, première chose que je fais, je regarde la bibliothèque. C'est très indiscret, mais en même temps, ça nous permet vraiment de savoir à qui on a affaire. Et en Belgique, vous entrez chez n'importe qui et dans la bibliothèque, il y a un, deux, trois rayons de bande dessinée alors que c'est très rare qu'on... De moins en moins rare maintenant, mais quand même, il y a 30 ans quand je suis allé la première fois en Belgique, je veux dire, moi, à rentrer, je fais des gens ici au Québec avec un rayon de bande dessinée dans une bibliothèque, c'était impensable, c'était impossible. Alors qu'eux, dans leurs mœurs, c'est bien implanté. Donc, croyez-vous que ça pourrait entre autres passer justement par la trajectoire scolaire? C'est mignon que vous parliez de la Belgique parce que j'ai aussi un exemple, moi, j'ai vécu en Belgique pendant presque neuf ans et j'ai enseigné là et imaginez-vous la scène, j'enseigne au Québec et je sors timidement mes BD pour en faire parfois juste une petite accroche au début d'une notion ou pour venir clôturer un petit quelque chose puis des fois, ouf, c'est correct, mais sans plus et la première fois que j'ai eu une classe en Belgique, le directeur me fait visiter la classe de la personne que j'allais remplacer et je vois un mur plein de BD ou trois quarts de mur et là, la réflexion que je me fais, je me dis, ah bien, cet enseignant-là aime la BD. Ben non, je fais le tour des autres classes et il y en a partout. Et là, ça m'avait... C'est la culture. C'est ça, ça m'avait réjoui et vraiment, là, à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment intégré à mon enseignement avec les petits. C'est un gars qui se passe au Québec présentement, il y a quand même, je pense que si on faisait le tour des appartements, des maisons, on s'aperçoit que la situation change tranquillement pas vite. Les chiffres de vente donnent raison à cette position-là. Les éditeurs ont fait... Il y a vraiment eu... On est dans une sorte d'âge d'or, si je prends une idée éculée, de la bande dessinée québécoise qui n'a plus à rougir de rien. On est sortis des imitations d'Astérix, de Beaujois, les compagnies. On n'est plus là du tout. On est ailleurs complètement. Que si! Oui, tout à fait. On est rendus ailleurs puis c'est devenu un objet culturel, on revient à cette idée-là, qui est de plus en plus médiatisé de façon... de façon dynamique. On en parle avec beaucoup moins... dans les émissions culturelles. C'est rendu même un objet qui a gagné en valeur sociale et je pense que, bien, il faut juste continuer sur cette lancée-là. Et Jean-François, t'as oublié le nombre de prêts dans les bibliothèques municipales. C'est de la BD. C'est incroyable. Ça se comprend parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a le budget pour aller chercher une BD à 25-30 $, mais elles sont empruntées. C'est magnifique. Absolument. Ça, c'est tout à fait... Les chiffres sont éloquents. Dans la jeunesse, on le ressent beaucoup dans les événements. Il y a une effervescence des enfants. De toute façon, les enfants, ils demandent eux-mêmes. C'est les adultes qu'il faut qu'on vende plus que les enfants, souvent. Et puis, finalement, c'est ça, les adultes n'ont pas le choix d'embarquer. Les dragoïs, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, c'est les enfants qui le demandaient. c'est ça. Je pense que des fois, ça se joue à un niveau entre adultes. On laisse aller... Parce que dans le fond, on dit toujours qu'on veut en faire des futurs lecteurs, qu'on veut en faire... Il faut s'attarder aussi à leur vie actuelle, leur vie de lecteur, leur vie de... Qu'est-ce que ça fait la BD dans leur vie aujourd'hui, au niveau où ils sont rendus, pas forcément toujours ce que ça va donner plus tard, que ça va faire des lecteurs aguerris. Qu'est-ce que ça leur apporte maintenant dans leur vie d'enfant? Ça aussi, il faut en tenir compte. Oui, la lecture engendre la lecture. Je vais aller... Il y a beaucoup de réactions dans le chat, alors permettez-moi d'aller jeter un coup d'œil. Oui, bien, écoutez, c'est vraiment les gens abondent. Il y a beaucoup de convaincus. Oui, bien, c'est ça. on est beaucoup de convaincus. Il reste des gens à convaincre. Ça ne nous tente pas nécessairement de les convaincre, mais il faut le faire. Il faut tout simplement poursuivre. C'est une question tout simplement de médiation culturelle. Je reviens à votre petit initial. C'est là, ça se joue à l'échelle sociale. Oui, l'école a un rôle à jouer, mais ce n'est pas juste l'école. C'est dans nos relations amicales, dans nos relations familiales, c'est au travail, etc. C'est là que ça se passe. On a une question justement dans le chat de M. Michel Coupremane qui dit, n'y a-t-il pas un risque de gâcher le plaisir de lire une bande dessinée avec une dictatisation de son usage dans un contexte scolaire? Ça, c'est le risque qu'on a tout le temps. Je reviens à mon exemple de l'enseignement de l'histoire. C'est là qu'on a besoin des enseignants. On a besoin vraiment de leur point de vue et de leur expérience parce qu'entre vouloir simplement trop se centrer sur des contenus d'apprentissage où le plaisir de l'expérience esthétique est mis à mal d'une certaine façon, c'est là qu'on a besoin d'enseignants. Je vous dirais que la clé de vote est peut-être, encore une fois, c'est l'interdisciplinarité. C'est par exemple de dire à des profs d'histoire qui ont le goût d'enseigner la bande dessinée, de dire, par exemple aux collègues en classe de français qui eux vont vous appuyer pour justement faire en sorte que ce ne soit pas juste une étude de date, un repérage de fait, etc. Et ça, tranquillement, pas vite, ça commence aussi à changer. Je pense qu'il y a une clé là, mais il faut réfléchir à ça, il faut essayer. Il y a quand même du travail de recherche à faire de ce côté-là, mais c'est assez prometteur, je vous dis. D'ailleurs, M. Boutin, ce n'est pas les titres qui manquent. Par exemple, si j'en reprends votre exemple de cours d'histoire, les albums de Louis Rignard, entre autres, Trace de Mocassin ou Le retour de l'Iroquois, il y a un plaisir de lecture, il y a un onérisme, mais en même temps, il y a tout un travail de recherche factuelle qui fait en sorte que, comme lecteur, sans s'en rendre compte, on traverse cet album-là et on en ressort habité et davantage éduqué sans avoir senti cet aspect un peu... C'est ça l'idéal, on ne veut pas sentir la didactisation, on ne veut pas... C'est ça qu'on ne veut pas, on ne veut pas dire j'ai appris des choses comme dans un manuel scolaire, ce n'est pas ça qu'on veut. Et Le retour de l'Iroquois est un exemple très, très intéressant. On essaie de le faire lire dans la sixième année pour vous dire qu'on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on travaille la culture autochtone avec un enseignant et bon, c'est ça, cette didactisation-là, on ne veut pas la sentir. En même temps, c'est drôle, je suis didacticien de formation, pas tant que... C'est comme si je prêche contre ma paroisse, mais c'est parce que la didactique, à trop didactiser, on tue pas juste l'apprentissage, on tue l'expérience esthétique et là, on perd sur tous les fronts. C'est là le problème. Si je peux ajouter, le côté didactique, moi, je dis toujours ceux et celles qui doivent le savoir, c'est les enseignants et les didacticiens, pas nos enfants qui apprennent à lire. Exact. Et si je fais lire une BD et que moi, consciemment, comme enseignant, je veux travailler l'inférence, je ne commencerai pas à dire aujourd'hui, mes petits-enfants, mes petits-amis, on va travailler l'inférence. Et là, on va se... Non. On va faire des inférences explicites ou des inférences implicites. Ce n'est pas sûr que... Locale ou globale. Donc, on va y aller. Non. On va lire, mais moi, consciemment, comme pédagogue, je sais que c'est ça que je travaille et je le vois dans les yeux de mes enfants parce qu'on va être ensemble, on va discuter, on revient toujours à la même chose parce que c'est ce que je prône, qu'on lise ensemble pour former une véritable communauté de lecteurs et non pas un lecteur qui est appelé à prendre la parole une fois de temps en temps quand son enseignant lui demande. On déconstruit ça un petit peu. Moi, dans mon temps, c'était ça. On s'était par bureau et puis on calculait notre tour et on savait qu'on serait rendu à la question 7 quand ce serait mon tour. Donc, on préparait... Là, ce n'est pas ça. On est en groupe, on est ensemble, on discute et moi, je sais que je vais travailler l'inférence ou que je vais travailler tel ou tel contenu et les apprentissages sont là. Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté quand j'entends que des fois, apprendre à lire, il faut que ce soit plate. Moi, je me dis non. On apprend à lire puis il faut que ce soit toujours le fun. Puis, c'est difficile pour certains enfants, c'est exigeant, mais je suis convaincue qu'on est capable de les mettre dans des situations de lecture pour qu'ils puissent à la fois découvrir le monde de la littérature, se découvrir comme être humain, se découvrir comme lecteur qu'on veut pour la vie et que ce soit agréable. Et si on sort des questions, papiers, réponses, je pense que c'est déjà une piste. Écoutez, mesdames Marco et Gautaud, M. Boutin, je vous l'ai dit, l'heure passe très, très vite, surtout quand on est en bonne compagnie et que tout le monde est d'accord. On est des passionnés, c'est parce qu'on est des passionnés. Écoutez, ce fut une heure musicale à mes oreilles, donc je vous remercie du fond du cœur de votre participation et de votre rapport respectif au médium. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite des choses dans vos activités et c'est très agréable de se sentir moins isolé et moins seul. Donc, en groupe, nous vaincrons. Donc, merci. Merci beaucoup. Bonne après-midi. Merci de l'invitation, c'était super intéressant. Et donc, je vous rappelle que ce webinaire fut présenté en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, l'Ambassade du Canada à Paris et le marché international des droits du Festival de BD de l'Angoulême. Évidemment, nous vous invitons internautes à passer du côté du site internet du festival, donc québecbd.com pour être tenus au courant de leur foisonnante programmation qui s'étendra jusqu'au 13 juin prochain. Alors, vous toutes et tous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on revient dans une demi-heure avec le dernier webinaire de la journée sur l'histoire de la bande dessinée québécoise. Alors, merci à vous et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada